Hey ! Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog ! Encore une fois, je démarre un vlog en vadrouille. Là, je me dirige, j'ai un petit rendez-vous. Ce petit rendez-vous, c'est pour un concours. Une apprentie qui travaille dans le salon de coiffure, où je vais fréquemment, m'a proposé de participer à un concours de coiffure qui est organisé. Certainement qu'elle vous expliquera elle-même en quoi ça consiste, etc. Mais j'ai trop trop hâte. Ce fameux concours a lieu le 5 mars et j'ai trop hâte d'y être. Évidemment que ce concours est un concours de coiffure, mais pas n'importe quelle coiffure. Vous verrez tout ça. Je suis actuellement en train de me rendre au lycée, où ont lieu les entraînements. Les premiers entraînements, parce qu'il y en aura plusieurs, vous verrez. Mais je vous laisse la surprise. C'est parti, on se dit à tout de suite. Ça consiste en quoi, le concours ? Alors, je ne sais plus à quelle heure elle est, j'ai prêts à vous faire avec toi. Mais en fait, les deux filles, l'un et son le matin. Et en fait, j'ai une heure. Tu es sûre, mais ? Et après, tu as les juges qui passent, et qui regardent et qui notent. Et ensuite, de base, il y a le show. Et normalement, je vais faire deux tableaux. Il y en a mon prof, du coup, parce qu'il faut que je négocie avec les deux tableaux que je voulais faire. Ok. Ça fait un petit platiment là. Et c'est un concours du lycée ? Non, c'est un concours de coiffure. Ah ouais, putain ! Ah, faut que tu gagnes ! Ouais, j'aimerais, j'espère. Le temps que je passe à m'entraîner, j'espère. Ben ouais. J'en avais fait un à La Rochelle en janvier, là, parce qu'il y a pu voir sur Insta. Non, je ne sais pas. Et j'avais fini sixième sur 14 et douzième sur 31. Oh, c'est bien ! Oui, ça passe. C'est très bien ! Et là, il y en aura beaucoup déjà. Ouais, tu vas te voir, en général, tu vas voir. Après, ça dépend des questions, ça dépend du dossier. Là, c'est le receveur, mais là, c'est pas souvent. Enfin, il y a un concours dernier, quoi. Donc, je pense qu'il y en a quand même pas mal de monde. Après, on va déjà le show. D'accord. Comment ça se passe ? Alors, le matin, tu coiffes. Et l'après-midi, il y a un show ? Ouais, plus ou moins. Moi, j'ai deux épreuves. Du coup, il y en a 8h et il y en a 9h. Enfin, à peu près. Et ensuite, j'ai le show à midi. Entre ma dernière épreuve de show, j'ai une lèvre de laps de temps pour prépare. Donc, il y a la bonne épreuve de show. OK. Après, le show, par contre, là, cette année, c'est une autre classe qui l'organise. Mais sinon, chaque année, c'est un lycée différent qui organise. En fait, il y a des shows, là, je venais. Et chaque année, il y en a un fait par un des lycées d'agent. D'accord. Quand on s'en est, c'est bien. C'est bien, ça. Une dernière, c'est à Bruma, je ne sais plus qu'il y a lycée avec nous. Et c'est ouvert au public ? Ouais, c'est ouvert au public. Ça, c'est trop bien. Je ne vais pas les services. Je ne sais pas si les associations. Ça défend vraiment de l'épreuve. Oui, bah ouais. Parce que du coup, c'est organisé par l'UNEC. Donc, c'est... Alors, il faudrait être régional, si tu veux des podcasts. Ok. Du coup, je te disais que j'allais avoir d'autres projets après, entre... Ouais. Bah, je l'ai lu hier, mais... Il y a 10 juillet, mais c'est quand plutôt ? En fait, comme je l'ai fait un peu sur le concours en ligne, j'ai fait un truc un peu plus style magazine. Et en fait, il y a plein de thèmes que j'aurais fait, genre un sable un peu vitrine, etc. Et du coup, là aussi, il faudrait aller. Avec grand plaisir, franchement, j'adore. Et là, ça sera juste pour faire... Il y aura coiffure, maquillage, plus ou moins le look qui va avec. Et ça sera pour publier sur Insta. Ouais, je me suis dit, en plus, ça te ferait des photos. Bah ouais, de ouf ! De ouf ! Ah, on est gagnant tous les deux, au final. Ouais, c'est ça. Ah ouais, 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 elle le porte super bien. Donc là, après, tu remontes comme ça. Et celle-là, elle rejoint celle-là, qui repart dans l'autre sens. Mais là, en fait, je vais changer parce que ça, j'aime pas. Et du coup, je vais plutôt faire une coffe comme ça. Je vais faire un peu comme une banane. Mais genre, vachement, enfin, plus ouverte et plus ouverte, plus banane. Et voilà, l'entraînement numéro 1 est terminé. Je rentre chez moi. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour l'entraînement numéro 2. Du coup, l'évolution de la coiffure, vous la verrez avec nous. En tout cas, c'était très très cool. J'ai passé un agréable moment. Et j'ai très hâte d'être au jour. On se retrouve quelques jours après la dernière séquence. Avec Ilona, on a quand même décidé de vous garder un petit suspense. Donc, je ne vous ai pas filmé tous les entraînements de coiffure. La coiffure est exceptionnelle. J'ai eu rendez-vous quand même quelques fois déjà pour les entraînements, pour que Ilona puisse s'entraîner. Et là, on touche enfin à la fin. On est la veille du jour J du concours. Je vous avoue que moi-même, je stresse énormément. Actuellement, je suis en train, du coup, de me diriger vers mon coiffeur parce qu'Ilona m'attend pour me boucler les cheveux, simplement préparer les cheveux pour demain. Et ensuite, on va aller s'entraîner au Château des Rouen, à Saverne. C'est là où se déroulera le défilé. Je me suis lavé les cheveux du couche hier soir, comme on a dit. Et je les ai lissés parce que sinon, ils sont pour te faciliter quand même. Et du coup, ouais, à la répète, on y va à quelle heure ? On y va pour 6h30. Ok, ça marche. Elle est à quelle heure, on est prête ? Elle est à 9h45, mais après, voilà, j'attends pour 8h. Comme ça, je peux donner la venue avant que moi, je commence mon épreuve. Parce qu'après, en fait, le 15h, mon épreuve, elle commence. C'est parti pour l'entraînement du show qui se déroulera ici au Château. L'entraînement est terminé. J'ai pas pu vous filmer, malheureusement, l'entraînement. J'ai demandé à personne, en fait, j'aurais dû prendre les devants. Je vous ai quand même mis quelques trucs, mais vous me voyez pas, moi, défiler. Donc bon, vous verrez ça demain, normalement. Demain, j'aurai du monde qui pourra vloguer. Donc, c'est parti. On se dit à demain et 7h45, rendez-vous. Ça y est, c'est le jour J. Je vous ai passé mon début de matinée chaotique. Quand je me suis préparée, je suis toute transpirante. Du coup, je vais faire un beau make-up. Je sais pas si vous verrez bien. Yvonne est en train de coiffer, du coup, sa première modèle juste derrière moi. Elle est là. Et c'est parti. J'attends pour me faire coiffer. J'ai déjà enfilé ma lunette. Et beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup. Mais ça va le faire. Tout ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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